bonjour et bienvenue chers alphomers dans cette vidéo introductif aux crypto monnaie il faut dire que c'est à partir de ce chapitre qu'on va vraiment commencer à s'intéresser aux crypto monnaie de manière spécifique mais ce tout ce qu'on a vu au fait au niveau du premier chapitre vous allez le voir c'est ce qui va nous permettre de comprendre facilement le monde des crypto monnaie et même en termes d'investissement par la suite si vous cherchez à placer votre argent au niveau des crypto monnaie même si c'est un monde qui est extrêmement volatile vous saurez quoi choisir et sur quoi vous basez pour effectuer votre choix de manière logique sont plus tarder donc le plan de la présentation est le suivant tout d'abord nous allons commencer par une petite définition suivi par la valeur des crypto monnaie c'est à dire quel type de valeur dispose tel ou de quel type pardon de valeur dispose tel nous verrons aussi les avantages et les inconvénients de ces dernières et nous découvrirons ensemble pour commencer quelques plateformes qui vont pouvoir nous indiquer donc les différentes crypto monnaie disponible leur cours on va apprendre à analyser tout ceci mais aussi on va rapidement faire un petit tour au niveau de quelques plateformes qui vont nous permettre de pouvoir échanger c'est à dire acheter et vendre et sans oublier de traiter dans le monde des crypto monnaie mais tout d'abord commençant par une petite définition les crypto monnaie ou monnaie cryptographique représente tout simplement des monnaies dématérialisées qui sont électroniques et qui vont pouvoir s'échanger au niveau du réseau ou grâce à la blockchain ce qui en fait en fait le réseau central vous comprendrez alors l'importance du premier chapitre où on a pu expliquer le concept derrière la blockchain mais aussi plusieurs concepts cryptographique vu que c'est le fondement de ces crypto monnaie c'est à dire que ces dernières sont fondées sur différents principes cryptographiques qu'on a pu découvrir avec des exemples au niveau donc du chapitre précédent et ils vont aussi pouvoir intégrer donc l'utilisateur grâce au réseau blockchain dans le processus ou les processus d'émission et de règlement des transactions il faut savoir que chaque crypto monnaie est liée à une technologie qui est la fondation d'un projet cela peut être une nouvelle façon de concevoir je sais pas l'assurance ou encore les échanges donc d'argent à travers le monde l'anonymat et ainsi de suite ça dépendra de chaque crypto monnaie donc on va commencer déjà au niveau de ce chapitre par analyser les crypto monnaies les plus connus donc ça c'est la première des choses on verra que derrière chaque crypto monnaie se cache un projet une vision une technologie et un avenir pas pour tous ou toutes vu qu'on retrouve plusieurs scams c'est à dire comme on l'a vu au niveau de la terminologie au niveau du premier chapitre des faux projets qui vont pouvoir juste chercher à voler l'argent des utilisateurs qui sont naïfs et on verra aussi quels sont les éléments à prendre en considération lorsqu'on va faire année ou effectuer un choix d'investissement dans une crypto monnaie il existe donc autant de crypto monnaie que de projets donc grâce à la blockchain c'est vraiment une révolution je le répète où l'on peut retrouver des crypto monnaie qui ont vraiment des projets qui changent les choses donc avec vraiment une valeur ajoutée très intéressante comme on le retrouve avec le th c'est à dire l'été rome ou encore des monnaies tout simplement assez basique sont vraiment avoir une valeur ajoutée et c'est là où va se jouer les choses vont se jouer les choses pardon et c'est ce qui va distinguer les crypto monnaie à forte potentiel de roi c'est à dire retour sur investissement des autres et d'où le premier élément à voir lorsqu'on cherche à investir dans une crypto monnaie et qui est l'avenir de cette dernière c'est à dire est-ce que cette crypto monnaie un potentiel dans l'avenir à savoir que la crypto monnaie possède deux différentes sources de valeurs la première représente la valeur spéculative parce que les individus vont pouvoir croire que la monnaie va gagner en valeur donc ils investissent dedans et par la suite elle prend de la valeur dans plus les gens vont pouvoir investir dessus dans sa valeur et donc automatiquement sa valeur va augmenter cette valeur n'est pas réelle et les purement spéculative et court terme on a la deuxième ou le type de valeur qui est la valeur par nature et parce que donc la technologie qui est derrière les crypto monnaie est suffisamment solide la croissance donc de l'utilisation de cette technologie va pouvoir augmenter directement la valeur de la monnaie en question et donc cette valeur est réelle et peu de crypto monnaie aujourd'hui affiche ce type de valeur je voulais attirer votre attention sur un petit élément qu'on va voir pratiquement par la suite ce que c'est pas toujours en fait la réalité des choses donc là quand on part théoriquement normalement c'est la valeur par nature qui va définir vraiment les crypto monnaie les plus prometteuses mais parfois on peut trouver des cas vraiment très spéciaux où on a ce qu'on appelle des baleines comment discuter côté très digne comme ça vous faites très attention à ça en fait les baleines c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont pouvoir spéculer soit donc sur des des crypto monnaies qui n'ont aucune valeur pour faire augmenter le prix et donc quand ils vont acheter en grande quantité à bas prix ils vont pouvoir les revendre un prix très intéressant et faire beaucoup de valeur ajoutée lors de la revente et dans un deuxième cas vous pouvez autre aussi trouver des baleines qui vont pouvoir investir de manière intensive à pouvoir donc faire baisser le prix du crypto monnaie pour qu'ils puissent accumuler le maximum de cette dernière vu qu'elle a vraiment de l'avenir est là fort potentiel et donc pour essayer de pouvoir manipuler le marché et une fois qu'ils ne pourront plus le faire le prix où les prix vont flamber et pour en vendre vraiment à des prix très intéressant donc c'est des stratégies qu'il faut prendre en considération et c'est des études qui doivent être faites et on va voir ça ensemble au fur et à mesure mais tout comme chose les crypto monnaies possède des avantages mais aussi des inconvénients à savoir que l'on retrouve ou dans le top 10 donc des avantages par rapport aux crypto monnaies que c'est tout d'abord des monnaies qui ne dépendent pas de banques centrales qui sont conçues pour internet donc ce sont des alternatives concrètes au système de paiement traditionnel il y a une transparence infaillible grâce à la blockchain une anonymat aussi un respect de la vie privée ils ne peuvent pas être usurpés ni contrefaits les frais de transfert sont très inférieurs aux banques classiques voire même nul parfois donc ça dépendra de la crypto monnaie les transferts sont rapides tout est possible c'est à dire les transferts à l'échelle mondiale indépendamment du pays se font très rapidement il ya l'absence de plafond et de minima dans les transferts n'importe qui peut les utiliser et on a une irréversibilité des transactions alors là on peut se dire ouais il ya vraiment plein de belles choses qui nous attendent avec crypto monnaie c'est aussi des investissements intéressants à court ou à long terme ça dépendra mais ce qu'il faut savoir c'est que tout comme toute chose ça possède des inconvénients et parfois ils peuvent être fâcheux donc tout d'abord on a un faible quand même impact sur le grand public donc on n'a pas vraiment beaucoup d'investissements donc ça a vraiment évolué depuis 2000 2014 si je me souviens bien 2013 ça a vraiment changé mais il n'y a pas vraiment d'évolution fulgurante par rapport non pas au prix bien sûr mais aux investissements donc les donc les réseaux de paiement ils sont peu développés on retrouve surtout dans les pays d'asie et certains pays européens il y a une dilution de l'intérêt donc dans l'adopter une plus que d'autres il y en a tellement ils sont très volatiles et c'est là où je vous demanderai de faire très attention si vous cherchez à investir dessus ne faites pas confiance en marché car les marchés au niveau avec les crypto monnaies ils n'obéissent pas vraiment à des lois comme on retrouve dans les stratégies de trading sur du forex surtout donc il n'y a pas vraiment de lois il n'y a pas d'analyse qui va en donner des résultats concrets parfois il ya vraiment des éléments qui sont incompréhensibles et une certaine manipulation du marché et principalement tout ça grâce aux fausses news donc au fude donc revenez toujours vers les terminologies si vous ne les avez pas vu on a des risques aussi de déflation et de hyper inflation qui sont dus à des créations monétaires insuffisantes ou trop importantes on a certains pays qui vont interdire l'utilisation des crypto monnaies vu c'est que c'est ce qui est ou c'est ce qui est accepté au niveau des donc du darknet un autre point très important c'est le stockage des crypto monnaies on va en discuter par la suite et en fait la crypto monnaie si elle est perdue donc elle est définitivement perdue point surtout si c'est stocké dans un ou au niveau d'un stockage physique sans oublier la consommation d'énergie dues aux activités de minage qui est de plus en plus importante et qui peut causer des dégâts sur l'environnement et donc on a plusieurs pays qui sont réticents par rapport à ça et pour ça sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo afin de pouvoir voir l'évolution des crypto monnaies leur liste leurs valeurs leurs évolutions et d'autres informations nous disposons de plusieurs plateformes notamment du crypto de du coin market cap pardon vous avez aussi crypto campers qui est pas mal donc je trouve vraiment sympa surtout le fait en fait l'élément fait qu'on est qui est très intéressant c'est lorsqu'on va choisir une crypto monnaie on aura aussi en fait un petit peu en bas les postes les derniers postes concernant donc cette crypto monnaie donc les échanges qui vont se faire directement on a aussi une visualisation qui est pas mal aussi mais en fait par rapport à la formation nous allons nous focaliser sur le coin market cap qui en fait la référence dans ce volet là donc là en fait vous avez la liste des crypto monnaies qui vont pouvoir s'afficher on voit déjà qu'ils sont pas mal jusqu'à maintenant regardez donc là on est vraiment dans des nombres qui sont quand même assez impressionnant surtout que c'est quand même quelque chose qui est assez assez nouveau nouvelle donc bien sûr pas tous les pas toutes les crypto monnaies vont pouvoir être répertoriés donc il faut faire très attention à ça parfois vous aurez des crypto monnaies donc on va en discuter lors des icos donc qui sont en phase de développement et de propositions au grand public donc c'est pas et c'est pas toujours en fait le cas vous aurez toutes les crypto monnaies affichées donc il ya un processus derrière pour qu'ils puissent arriver à des plateformes d'échanges donc on va en discuter quand on arrivera aux icos mais pour l'instant on va se focaliser sur le fait que le coin market cap va pouvoir nous afficher la liste ordonnée des donc des crypto monnaies à savoir que cette liste va pouvoir être ordonnée principalement grâce à en fait ce qu'on appelle la capitalisation du marché ou le market cap en fait c'est quoi le market cap donc c'est en fait une façon de classer la taille relative donc du crypto monnaie le calcul va donc se faire de manière très très simple c'est à dire que la capitalisation du marché est égal au prix de notre crypto monnaie multiplié par l'offre en circulation c'est à dire le nombre de coin donc de monnaie en circulation la deuxième question qui devra vous qui sera venu à votre tête ça sera principalement en fait c'est la suivante donc comment on fait ces prix sont calculés pour les crypto monnaies en fait les prix des crypto monnaies sont calculés en prenant en compte la moyenne on dirait de tous les prix relevés sur chaque plateforme d'échanges ou marché est en fait les sources des prix peuvent être trouvés dans la section donc marché au niveau donc de chaque page donc de crypto monnaie donc on peut aller par exemple vers du bitcoin principalement et là en fait si on va vers markets pour marcher donc là on a les différents marchés qui s'offrent à nous le volume des échanges le pourcentage et ainsi de suite en même temps on récupère aussi pour les personnes qui sont en train de découvrir donc la plateforme et qui sont assez nouveaux au niveau du monde des crypto monnaies donc les plateformes qui vont pouvoir échanger donc ces crypto monnaies et ça aussi c'est une façon qui est assez intéressante pour choisir la plateforme qui va être utilisée ou que vous allez utiliser pour acheter et vendre des crypto monnaies et généralement on prend toujours donc les donc les marchés ou les plateformes d'échanges qui sont classées au top c'est à dire là où on a le plus grand volume car aussi il faut savoir que les prix vont varier selon la plateforme aussi donc regardez bien au niveau du price que ça va changer dépendamment de la plateforme ou et échanger notre crypto monnaie et donc il faut essayer de pouvoir choisir aussi la plus avantageuse pour vous et pourquoi cette différenciation de prix eh bien c'est tout simplement par rapport au volume et à la valeur qui va être proposé au niveau de chaque plateforme donc on va revenir un petit peu ici et on va essayer d'analyser ce qu'on a là là en fait si vous remarquez bien on a l'offre en circulation mais aussi l'offre maximale donc en fait l'offre en circulation c'est en fait la meilleure approximation du nombre de pièces c'est à dire de crypto monnaie qui sont en circulation sur le marché et qui sont dans les mains du public le max supply ou l'offre maximale c'est en fait la meilleure approximation du nombre maximum de pièces qui puisse exister pendant la durée de vie de la crypto monnaie et là on remarque qu'on est vraiment près à saturation par rapport au bitcoin donc à savoir aussi le site en fait il propose une version en français voilà parfait donc là vous avez aussi la petite traduction et c'est l'offre en circulation qui est exploité en offre l'offre maximale pour déterminer la capitalisation du marché car en fait les plateformes ont découvert que l'offre en circulation est un bien meilleur indicateur pour déterminer la capitalisation du marché donc les devises qui sont verrouillés et réservés ou qui ne peuvent pas être vendus sur le marché public sont des monnaies qui ne peuvent pas affecter le prix et qui ne devrait pas être autorisé à affecter la capitalisation du marché donc la méthode d'utiliser l'offre en circulation est analogue à la méthode donc d'utiliser donc le flottant pour déterminer la capitalisation du marché des sociétés investissement traditionnel à savoir que vous aurez remarqué donc un petit élément ici qu'on a en fait ce qu'on appelle des coins et des tokens un coin est une pièce ou donc un coin c'est une pièce en français en fait c'est une crypto monnaie qui peut fonctionner indépendamment c'est à dire qui est indépendante donc là on peut afficher le top 100 comme qui suit et là on a les crypto monnaies qui vont pouvoir se baser donc sur leur propre réseau et qui ne sont pas basés sur la blockchain d'autres crypto monnaies telles que l'etherom comme on va pouvoir le voir au niveau de la troisième présentation de ce chapitre et on a aussi les tokens donc les tokens ou jetons c'est une crypto monnaie qui va dépendre d'une autre crypto monnaie comme une plateforme pour fonctionner et principalement on retrouve donc des crypto monnaies principalement qui vont se baser sur de l'etherom comme vous pouvez le voir ou autre comme de l'omni du neo et ainsi de suite mais principalement on retrouve vraiment beaucoup d'etherom et donc pour chaque crypto monnaie que vous allez choisir comme le tron ici vous allez en fait avoir comme je vous ai expliqué les marchés qui vont pouvoir échanger les différentes crypto monnaie et là vous pourrez à partir de là donc choisir la plateforme qui vous intéresse le plus et qui va donc où le choix que vous allez effectuer qui va être relatif au prix pour commencer et surtout par rapport à l'activité et le taux d'échange et donc le plus important dans tout ça c'est surtout surtout ne pas choisir des plateformes avec des offres de rêve donc il ya vraiment beaucoup de plateformes qui sont tout simplement des scams donc je vous conseille toujours de choisir dans le top 3 le top 5 au maximum sans oublier que les crypto monnaies vont toujours avoir une valeur équivalente en bitcoin et on est erreur et malheureusement donc il ya beaucoup de crypto monnaies que vous ne pouvez pas acheter directement c'est à dire acheter crypto monnaies avoir une valeur en euros direct mais la plupart du temps surtout par rapport aux coins alternatifs donc aux crypto monnaies alternative vous aurez principalement vous serez obligé à obliger donc de pouvoir acheter de l'ethereum ou du bitcoin et ensuite acheter ses crypto monnaies ce qui est un peu lourd comme processus mais donc on va en discuter par la suite pourquoi on fait ça les évolutions qui arrivent et le processus a effectué pour acheter ce type de crypto monnaies bien sûr vous pouvez aussi afficher les différentes informations pas spécifiquement par rapport à la capitalisation du marché vous pouvez aussi afficher tout ça par rapport aux crypto monnaies les plus gagnant donc là vous avez en pourcentage les évolutions donc là la plupart du temps c'est des crypto monnaies qui sont assez nouvelles et malheureusement là on retrouve les plus grandes évolutions c'est là où il ya le le plus gros danger c'est à dire qu'on va pouvoir même récupérer et avoir des crypto monnaies qui représente simplement des pièges pour voler l'argent des utilisateurs peut afficher donc les informations par volume par variation en 24 heures par rapport aux offres en circulation par rapport au prix voilà et ainsi de suite pour l'instant donc c'est les informations qui vont pouvoir nous intéresser pour notre formation et dans notre cas nous allons donc nous baser sur deux principales plateformes au marché d'échange lors des prochaines présentations je vais donc vous présenter la plateforme cx.io qui est très très intéressante binance qu'on va voir au niveau du troisième chapitre principalement par rapport aux monnaies alternatives aussi au trading c'est vraiment une plateforme extrêmement intéressante par même la plateforme la plus active et enfin on va jeter un petit coup d'oeil sur le coinbase on va faire un exemple d'achat de vente mais aussi d'envoyer de réception d'etherom je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur alpha